20h sur go juif c'est l'heure des brefs à la présentation bambakan c'est le secret de polichinelle de ses prémices de mercato paulo diballa sera sûrement à la juventus la saison prochaine resta à officialiser le transfert estimé à 30 millions d'euros le jeune attaquant de palerme révélation de la saison en série a sera donc le coéquipier de tevez et consorts en attendant peut-être l'arrivée d'une sonne cavani souvent cité du côté de turin ces derniers temps nombreux étaient les clubs voulant l'attirer au nez et à la barbe des bianconneries comme le révèle sans langue de bois mauditieux en paris la vente de diballa nous permettra de rentrer dans nos frais a déclaré le président de palermo lors d'une rencontre avec les étudiants de l'université de la capitale sicilienne il ya dix jours coir m'a demandé de le vendre à l'inter en payant la moitié immédiatement et l'autre la saison prochaine belusconi m'a aussi appelé pour me demander diballa et vasquez je lui ai répondu qu'on allait garder vasquez d'ermintine dans un entretien accordé à marca l'avant-centre espagnol de la juventus fernando llorente a donné ses impressions sur le barça à quelques semaines de la finale de c1 prévu le 6 juin à berlin s'il espère de tout coeur que la vieille dame va faire déjouer les pronostics l'ex buteur de l'atlético bilbao admet qu'il est buffé par le niveau actuel du club catalan il nous reste la grande finale a-t-il déclaré nous espérons pouvoir finir la saison déjà fantastique en beauté avec le titre à berlin nous espérons y arriver dans les meilleures conditions possibles nous savons que cela va être très difficile car nous allons affronter l'équipe la plus en forme du moment à mon sens pour si l'espagnol le barça est la meilleure équipe du monde en ce moment l'équipe est d'un niveau stratosphérique le trio msn est d'un autre monde nous allons tenter de faire notre match il est clair que le barça est favori mais dans le football ce n'est pas toujours le meilleur qui l'emporte la finale est un match unique qui nous permet d'avoir plus d'options qu'une double confrontation a-t-il déclaré espérons que la juve sera meilleure le jour j venons à présent à notre verdict hebdomadaire avec l'oeil du juventologue ce serait peu dire que fogba a pris de l'importance sur la scène européenne poids lourd du milieu de terrain de la veille dame il est également devenu une icône de sa sélection depuis la coupe du monde au brésil si le barça pourrait avoir pris une longueur d'avance la juve cherche son successeur une foule de noms ont été annoncés et deux reviennent à la surface aujourd'hui avec un contrat expirant cet été sami kedira ne laisse pas indifférent il faut dire que le milieu de terrain allemand frustré de son temps de jeu en espagne a décidé de ne pas prolonger chez les merengue dès lors shalk 04 a courtisé l'international si un retour au pays n'est pas pour lui déplaire l'avenir de l'équipe de gelzenkirchen n'est pas assuré et si la formation pourrait lui offrir un rôle de leader qu'ils recherchent le challenge n'est pas assurément à la hauteur de ses espérances à en croire les informations de marca et de la républica la juventus se verrait bien ravir kedira aux allemands pas la star de l'équipe il jouerait cependant le titre et la ligue des champions le challenge plus qu'attractif l'autre milieu de un terrain annoncé à la veille dame ne joue pas dans la même cour que le premier du haut de ses 18 ans godfrey donsa n'a pour carte de visite qu'une vingtaine de matchs en série à cette saison sous les couleurs de cagliari mais en enfilant de costumes la révélation il attise naturellement les convertis de clubs plus huppés avec un réseau courant à travers l'italie la juive ne laisse pas échapper beaucoup de jeunes elle serait même selon la gaceta de l'osport passé à l'action en proposant aux ganayens un contrat de quatre ans assorti d'un salaire de 500 mille euros par an que le jeune aurait accepté pour convaincre cagliari les bianconneries aurait posé 6 millions d'euros sur la table avec ces deux pistes la juive semble réfléchir à court et long terme pour son milieu de terrain mauricio isla voulant porter le maillot raillé toute sa carrière selon ses dires c'est le départ possible de pure l'eau au qatar en mls ou à boca junior qu'il faut également préparer nul doute que les italiens se prépare à un renouvellement dans l'entre-jeu mais les quelques 85 millions d'euros annoncés pour la vente de pogba pourrait bien les y aider affaire à suivre voilà vous venez d'entendre votre rubrique hebdomadaire avec le juventologue ainsi se termine cette édition d'information sur go juive merci de votre attention fort d'agir ciao